Un tout petit bol assez banal orné d'un coq, il a été vendu aux enchères pour 36 millions de dollars. Nouveau record du monde pour un objet de porcelaine chinoise. Il faut dire que c'est une pièce rare de l'art Ming qui date du 15e siècle. L'acquéreur est un milliardaire de Shanghai. C'est la première démonstration plutôt convaincante d'un procédé qui pourrait révolutionner les nouvelles technologies et même au-delà. Un chargeur de téléphone ultra rapide, une trentaine de secondes seulement. Une petite merveille que l'on doit à une start-up israélienne qui l'a dévoilée hier au congrès Microsoft Thinknext à Tel Aviv et qui en plus est écolo. Le funeste projet de deux adolescentes de 13 ans, elle voulait assassiner les parents et le frère de l'une d'entre elles. Comment des enfants de cet âge peuvent-ils passer à l'acte et quelles seront les conséquences judiciaires ? Déguisé en Spiderman, il escalade les immeubles pour distribuer des tracts. Ces élections sont les plus importantes jamais organisées dans le monde. 814 millions d'Indiens votent en plusieurs étapes jusqu'au 12 mai. A 91 ans, pour lui-même d'abord, Jacques a inventé une machine. Son credo, la mobilité le plus longtemps possible. Si vous êtes dans un fauteuil, vous n'avez plus d'activité car vous êtes trop bas par rapport au plan de travail. Là, vous gardez une assise normale. Donc, la possibilité de prolonger la vie chez soi. Avril 1994, après des décennies de pogroms et de persécutions contre les Tutsis, un palier est franchi dans l'horreur. Des Hutus organisent le génocide de leurs compatriotes. Jeanne Wimbabasi arrive en France à cette époque pour être soignée. Elle a alors 16 ans, est blessée et a perdu ses parents. Elle ne retournera au Rwanda que 10 ans plus tard. Le fait de quitter le pays, ça me permettait d'envisager au moins un avenir et de mettre à distance cette histoire-là. Et puis finalement, on y revient, on veut comprendre pourquoi les nôtres ont été tués parce qu'ils étaient nés touss. Comprendre et se souvenir. L'association toulousaine de la diaspora prépare les commémorations du génocide. Alors sur le t-shirt, il est marqué Kweboka 20. Donc en Kinoranda, cela veut dire se souvenir. Et le thème cette année portera sur la mémoire, l'unité et le renouveau. Pour Tony, la course va durer trois longues minutes. Sur place, une foule s'est rassemblée. Le voleur particulièrement agressif est maîtrisé par le policier qui l'a bloqué au sol. Elle est comment ? Tony cherche en priorité la victime. C'est qui ? La victime. Madame ? C'est vous. Qu'est-ce qu'on vous a dérobé, madame ? C'est ça qu'il avait pris ? Et il l'a jeté par terre ? Quand le collègue l'a à terre ? Mais si on circule ! C'est la police ! Allez, allez, allez ! C'est menotté ou pas ? Le pickpocket s'en est pris au policier. Il est blessé. Allez ! Voilà, tu bouges plus. Ouais, mais je pense bien. Allez, on circule, là, il n'y a rien à voir ! C'est un voleur ! C'est un voleur ! Allez, allez ! Tony cherche à disperser la foule. Il sait qu'ici, les rapports entre la population et la police sont parfois tendus. Une dame prend même la défense du voleur. 11ème. Vous voyez pas que mon collègue est baissé, il ne s'est pas laissé faire ? Vous n'allez pas prendre comme partie pour lui, quand même ? Je sais, mes chéris. Madame, vous n'allez pas défendre du voleur, c'est incroyable, ça ! C'est comment vous allez vous faire voler, madame ? Assez-le, assez-le, assez-le ! 3 000 enfants en France ne vont pas à l'école. De plus en plus de parents préfèrent instruire leur chérubin à la maison. Ils dénoncent ce qu'ils appellent un nivellement par le bas de l'éducation nationale ou des méthodes éducatives dépassées. On refuse que nos enfants subissent des tests, c'est pas dans nos choix éducatifs et pédagogiques. Mais en fait, ça c'est très dur, je pense, pour les inspecteurs de concevoir cette approche-là. Limoges, emblème de la défaite du PS, est désormais dirigée par l'UMP Emile Roger-Lomberti, la fin de plus de 100 ans de socialisme. Autre séisme politique, l'élection des maires du Front National. A Béziers, Robert Ménard, soutenu par le FN, a été élu sans surprise. A Lille, la socialiste Martine Aubry, qui a résisté à la vague bleue, a décroché un troisième mandat. A Grenoble, l'élection d'Éric Piolle est un événement. La capitale des Alpes devient la première grande ville française dirigée par un écologiste. Autre nouveauté de taille, l'élection d'une femme à la tête de la ville de Paris. Dans l'imaginaire collectif, l'Australie c'est ça. Rarement un pays aura si bien mérité son surnom, le pays de la chance. Soleil, plage et dynamisme économique, a priori une destination de rêve pour décrocher un travail. Évidemment, Luc Bernard n'avait pas vraiment vu les choses comme ça. Ce Français de 25 ans assure 7 heures par semaine le nettoyage de sa résidence collective en échange d'une réduction de loyer. Il y a quelques mois, il était cadre supérieur dans l'informatique avec comme principale cliente la Banque Centrale Européenne à Francfort. L'image est d'une rare violence. Ce policier reçoit un pavé sur la tête au cœur de la première euro-manifestation qui a rassemblé 52 000 personnes venues de 21 pays. Et pourtant le défilé qui a dégénéré se voulait pacifique. Les manifestants ont parcouru les rues de Bruxelles en direction des quartiers des institutions européennes. Une manifestation contre le chômage et les politiques d'austérité est en faveur d'une Europe plus sociale. La Norvège découvre des gisements de pétrole et de gaz au large de ses côtes. Du jour au lendemain, ce pays relativement pauvre accède à d'immenses richesses. Et ce grâce à des centaines de plongeurs, norvégiens et étrangers. Soumis à des cadences infernales, ils plongent jusqu'à 400 mètres de profondeur pour installer des pipelines ou effectuer des opérations de maintenance au péril de leur vie. Un risque jamais reconnu par la Norvège. Malgré les plaintes et demandes d'indemnisation, l'état norvégien a toujours nié avoir eu connaissance des risques liés au travail à grande profondeur. De nombreux plongeurs qui étaient en très bonne condition physique sont tombés malades ou se sont retrouvés invalides alors qu'ils étaient encore jeunes. Ils avaient environ 30 ans, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Aucun diagnostic n'avait été posé. Des poissons morts par centaines. A Jorfan, en Haute-Saône, on ne compte plus les truites, perches et brochets retrouvés morts dans le ruisseau La Prairie. Depuis plusieurs jours, une pollution au lisier affecte le cours d'eau. C'est un sentiment de dégoût qui m'envahit, de tristesse par rapport aux efforts que font les associations, que font les fédérations de pêche, pour permettre effectivement de préserver nos patrimats de caiemoins, qu'est l'eau, que sont nos cours d'eau. Ce sont les premières images de l'attaque du bureau du gouverneur régional. Dans la nuit de dimanche à lundi, des centaines de prorusses ont pris d'assaut le bâtiment, qui représente le pouvoir central favorable à l'Europe. Ils ont fini par être délogés. La Lune serait née dans la violence. Suite à une collision d'énormes planétoïdes, aussi grosses que Mars, donc un diamètre très important, de l'ordre de plus de 6000 km, qui est finalement arrivée à percuter notre planète, qui a arraché cette matière. Cette matière s'est satellisée sous la forme de poussière autour de la Terre. Et puis, en quelques années, s'est rassemblée sous l'effet de la force de gravitation et a formé notre merveilleux satellite, la Lune. Un poulet industriel qui ne voit jamais le jour, élevé en à peine 5 semaines. La viande la moins chère en France est celle que nous consommons le plus, après le port. Retrouver un toutou qui a fugué en un seul clic, c'est possible. Dans votre édition des locales, nous découvrirons une page Facebook qui publie les annonces des animaux portés disparus, un site qui remporte un vif succès en Lorraine. Dans ces cartons, les douaniers du Havre auraient dû trouver du thé de Chine. En réalité, près de 2,5 millions de faux médicaments y ont été découverts fin février. De l'aspirine, des médicaments contre les troubles de l'érection ou des antidiarrhéiques. Au total, plus de 10 tonnes de contrefaçon. Certains de ces médicaments contiennent extrêmement peu de produits actifs dans des proportions vraiment très très infimes, c'est-à-dire n'ont aucun pouvoir de soin. Et d'autres médicaments saisis, eux, ne contiennent absolument aucun produit actif puisqu'il s'agit de simple glucose. C'est au-dessus du Cap Béart que nous retrouvons à Lain. Le plongeur a choisi de nous faire visiter un cargo écossais, torpillé en 1944, que les Allemands avaient réquisitionné et transformé en navire de guerre. Sachez qu'une voiture piégée a provoqué une forte explosion devant le siège. de la Banque de Grèce dans le centre d'Athènes, sans faire de victime. C'était le jour de lancement de la première émission de dette de la Grèce depuis le début de la crise. Cette sonde vient de glaner des informations décisives sur le lieu où pourrait reposer l'épave du Boeing 777. C'est dans ces eaux, à 2000 km des côtes australiennes, que deux signaux acoustiques ont été captés parmi les bruits de l'océan. L'un a émis durant 2 heures et 20 minutes, l'autre pendant 13 minutes, et leur fréquence pourrait correspondre à celle des deux boîtes noires. Je ne peux pas confirmer avec ces seuls éléments que l'épave de l'avion se trouve ici. Nous avons besoin d'une nouvelle preuve. Et la meilleure sera obtenue par les images des robots sous-marins. Sous-titrage Société Radio-Canada